Bienvenue à nouveau au tremplin pour organistes. C'est la dernière section du travail de l'organiste de salle de concert. Alors comment devient-on organiste de salle de concert ? Je vais me permettre de donner quelques conseils qui pourront être appliqués également dans un contexte d'orgue qui ne fait pas partie d'une salle de concert, donc dans une église ou une cathédrale. Tout d'abord, principalement, j'ai envie de dire, il faut évidemment savoir jouer de l'orgue et être à l'aise dans des répertoires allant de la musique ancienne à la musique contemporaine. Il faut aussi idéalement avoir joué avec des ensembles de musique de chambre, voire avec des orchestres. En plus de savoir jouer de l'orgue, il faut connaître le répertoire et savoir concevoir des programmes. Et pour la programmation musicale, il est aussi nécessaire de connaître son public. Dans le cas de Montréal, on l'a vu, le public de l'OSM est habitué à des concerts d'orchestre. Le choix des artistes et des programmes est donc très important et on doit programmer d'une façon probablement différente que si le concert avait lieu dans une église. Aussi, un programme qui a l'air bien sur le papier n'est pas forcément un bon programme. Il faut trouver le bon équilibre entre répertoires standards, découvertes pour le public, artistes locaux et internationaux, diversité, parité des compositeurs et compositrices, tout en pensant à la courbe dramatique et à la durée de l'ensemble du programme. Il faut célébrer les compositeurs et compositrices le plus souvent possible. Commander des œuvres, souligner les anniversaires. Sans les compositeurs, pas de musique d'orgue. Nous avons besoin des compositeurs autant qu'eux ont besoin de nous et nous devons continuer à collaborer étroitement. Il faut aussi penser aux jeunes et à la relève, toujours. Les jeunes organismes d'aujourd'hui sont les grands organismes de demain. Il faut les faire participer à la vie de l'orgue d'une salle de concert. Les inviter à assister à des concerts d'orgue, les inviter à jouer pour des cours de maître ou pour des récitals, leur accorder l'accès à l'orgue pour pratiquer. Il y a mille et une façons de faire participer les plus jeunes pour que l'orgue soit toujours un instrument d'avenir. Et pour les non-organistes, des visites de l'orgue et des présentations dans les écoles pourront peut-être les intéresser pour devenir eux-mêmes un jour organistes. Il faut aussi connaître son environnement immédiat, ici, ce qui se passe musicalement à Montréal. Mais également connaître des organismes d'ailleurs. Il faut donc cultiver son réseau de connaissances et être suffisamment curieux pour découvrir de nouveaux organismes. On ne peut pas connaître tout le monde, alors il faut parfois faire des recherches. Pour créer des projets multidisciplinaires intéressants, il faut aussi connaître le microcosme d'autres arts, être curieux envers les autres disciplines artistiques ou scientifiques. Rappelez-vous le concert avec la Station Spatiale Internationale ? Il y a de grandes chances pour qu'un projet, surtout s'il est complexe, ne se réalise pas entièrement de la façon dont on l'a pensé. Il faut donc avoir une certaine flexibilité pour concevoir parfois différemment son idée originale. Il faut aussi avoir des notions de budget. On aura 4 musiciens, 5 comédiens, 1 mètre de cérémonie, combien va coûter, combien va rapporter le concert ? Il faut avoir des notions de production. On aura 4 orgues positifs, il faut tous les faire accorder. À quelle heure est-ce qu'on peut faire la répétition générale ? Il faut avoir des notions de communication, marketing. Une chaîne de télévision vient tourner une capsule de 2 minutes sur l'orgue. De quoi je parle en priorité ? Il faut aussi avoir des notions de facture d'orgue pour pouvoir faire de l'accord. Par exemple, le deuxième pha de la trompette 8 du récit est faux. Où est le tuyau et comment est-ce que je l'accorde ? Et des notions pour faire de l'entretien minimal de l'orgue. Il faut connaître son public pour la programmation, mais aussi lorsqu'on parle de l'orgue, par exemple lors des visites de l'instrument. Il faut adapter son discours, mais ne pas hésiter à vulgariser beaucoup ou bien être très précis et pointu. Je me souviens par exemple de cette personne qui, après m'avoir vu jouer sur la console électrique sur la scène, me demandait pourquoi je n'avais pas joué sur l'orgue. Elle croyait que les tuyaux étaient intégrés à l'intérieur de la console électrique comme pour un orgue positif. Elle n'avait pas réalisé que la console en bas sur la scène fait sonner des tuyaux en haut. À l'autre extrême, je me souviens de visites avec des facteurs d'orgue ou des organismes professionnels posant des questions très 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 pointues. L'orgue et l'organiste est parfois plus rapide et plus flexible qu'un grand orchestre, on l'a vu avec l'hommage à Leonard Cohen. Il faut donc être prêt à tout, à apprendre une chanson pop en très peu de temps, à fabriquer des partitions, à improviser pour faire des démonstrations de l'instrument. Pour terminer, je peux dire que le travail d'organiste de salle de concert est très polyvalent et requiert un certain nombre de compétences. Nous l'avons vu entre autres la curiosité, la créativité, la patience, la diplomatie, l'éloquence et la passion. Aucune école ne prépare à devenir organiste de salle de concert, mais ses aptitudes peuvent être acquises tout au long de notre vie, parallèlement à notre formation musicale et heureusement aussi à l'extérieur d'une salle de concert. Merci.